Bonjour, donc après la vidéo où je faisais un point d'étape sur les travaux qui m'avaient été remis, à quelques exceptions près, j'ai fait part par mail directement de mes remarques aux étudiants considérés parce qu'on ne va pas étaler les problèmes individuels sur la place. Je veux donc très rapidement donner un cadre général de réflexion sur les années folles en France. L'une des conséquences des vidéos qui précèdent, c'est que vous avez deux ombres portées qui vont surdéterminer la vie de la société française. C'est l'ombre portée d'une part de la question allemande, d'autre part, l'ombre portée de la question russe. Question allemande, on va y revenir assez longuement. Question russe, c'est la naissance du communisme, la scission dans le mouvement ouvrier, politique, congrès de Tours 1920, avec une majorité de militants qui choisissent d'adhérer à la section française de l'international communiste, section du commun terme, de l'international communiste fondée en mars 1919 pour défendre la révolution russe, qui, je vous le rappelle, est présentée et se présente elle-même à l'époque comme une révolution internationale. Et donc la majorité des adhérents du parti socialiste adhèrent au parti communiste. C'est ce qui est en français de l'international communiste, seul, de quelques minoritaires, autour de Léon Blum, son discours fameux, sur lequel on commet bien des contresens, d'ailleurs, il faut garder la vieille maison, en décembre 1920. A l'inverse, dans le mouvement syndical, la majorité de la CGT, au nom de l'autonomie et du refus d'être une courroie de transmission d'une organisation politique, choisit donc de rester fidèle à la CGT. Et autour, par exemple, de Gaston Montmousseau, les syndicalistes proches des communistes, qui vont s'appeler unitaires, chaque fois qu'on parle d'unitaires, c'est qu'en règle générale, on ne veut pas l'union, mais ça, c'est notre débat, vont fonder la CGTU. Cette structure sera divisée jusqu'en mars 1936, son congrès de Toulouse, à la veille du Front populaire, et nous aurons l'occasion d'y revenir. En termes de mouvements sociaux, vous avez quand même beaucoup de mouvements sociaux, le lendemain de la Première Guerre mondiale, avec des réformes emblématiques, évidemment sur la durée du travail, des modifications de l'organisation syndicale, avec, à côté de la scission syndicale que je viens d'évoquer, bien évidemment, la création de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Bref, ça bouge pas mal. Je voudrais quand même revenir, parce que je crois qu'il y a un très grand malentendu, sur la scission politique entre socialistes et communistes, parce qu'il faut éclairer ce malentendu. Les partisans de la Révolution Russe développent des conditions d'adhésion très précises. Ce sont les fameuses 21 conditions d'adhésion aux communes termes que vous trouverez partout. Il y a en plus quelques conditions, entre guillemets, clandestines. Ce n'est pas le lieu d'insister là-dessus, en tout cas pour le moment. Peut-être que nous y reviendrons à l'occasion. Donc théoriquement, on adhère à la section française de l'international communiste, parce qu'on soutient ces conditions d'adhésion. Et on soutient évidemment le principe de soutien à la Révolution Russe. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. On n'aime pas ça du tout. Ce que les adhérents du Parti Socialiste, qui ont envoyé à compter de 1919 des missions d'études sur la Révolution Russe. Tant que les principes d'organisation du mouvement bolchevique ne sont pas facilement intégrables dans la culture politique du mouvement ouvrier français. Certains auteurs, je pense à Annie Kriegel, parleront de greffe d'un modèle étranger. Tandis que d'autres auteurs, je pense à de nombreux courants de l'historiographie communiste, diront que c'est l'héritage guédiste contre l'héritage jurassien. Alors que Jules Gued lui-même refuse d'adhérer à la section française de l'international communiste. Il faudrait peut-être le rappeler. La Parti Socialiste a été très traumatisée par la Première Guerre mondiale. Puisque, après l'avoir soutenue au nom de l'Union Sacrée au lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès, dès les obsèques de Jaurès, c'est le grand discours de Jaurès, qui fait l'un de ceux qui prononcent l'éloge funèbre de Jaurès au cimetière du Père Lachaise. Qu'est-ce qu'il dit ? Devant ce cercueil où j'y froid, le plus grand d'entre nous, j'en prends le prolétariat français à témoin. Et en substance, cette guerre nous est imposée par le militarisme prussien. Le prolétariat français fera son devoir. Quoi qu'il en soit, à quelques très rares exceptions, le Parti Socialiste s'est lancé jusqu'en 1917 dans une politique dite de l'Union Sacrée, tout en se divisant en plusieurs courants. Et ça, c'est dans ses gènes. Mais la guerre durant, à partir de 1917, le sentiment qu'il y avait une forme de trahison du message jaurèsien se fait de plus en plus pressante. Et donc, pour beaucoup, le soutien en 1920, le choix en faveur de l'adhésion à l'international communiste sera une façon de sanctionner ce qu'ils appellent un socialisme de guerre. Et donc, c'est pas tant pour adhérer, n'est-ce pas, au principe de la révolution russe que pour sanctionner la pratique gouvernementale qui fait que Jules Guedde lui-même a été ministre. Il y avait Marcel Samba aussi. Il y avait évidemment Albert Thomas, dont le nom est cher à Madame Lespiné. Bref. Vous voyez bien le malentendu. On critique la politique, et critiquable par ailleurs tout à fait légitimement, suivie de 1914 à 1917, jusqu'au gouvernement Clémenceau. Et, pour manifester cette critique, on choisit de voter pour l'adhésion au mouvement communiste. Lors même que, dans les concepteurs du mouvement communiste, il s'agissait d'un système pyramidal, hiérarchisé, au service, n'est-ce pas, dans quasiment une organisation de professionnels révolutionnaires, au service de la révolution russe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce malentendu va peser très lourdement. J'ajoute, bien évidemment, que si vous faites du comparatisme européen, cette question-là va se retrouver avec beaucoup plus encore de virulence en Allemagne, puisque là, c'est le poids du sang, la répression de la révolution spartakiste du jour. A fond, vous l'avez en Italie, où une figure éminente du Parti Socialiste italien, déçue par les traités de paix, le fait que l'Italie n'ait pas obtenu ce pourquoi elle était entrée en guerre, l'Italie, donc, voit se développer une réaction nationaliste. Et l'un des porte-parole de cette réaction nationaliste, qui dénonce la victoire si chère payée, mais qui a été mutilée de par les compromissions des traités de paix, ça donne le fascisme. Donc, vous voyez bien que quand je parle de l'ombre portée de ces débats, on n'est pas dans une discussion académique de salon, on est sur quelque chose d'extrêmement important. Et donc, au moins autant que la question allemande, l'anti-révolution russe va devenir un des éléments structurants des comportements de la société. C'est par rapport à cette question russe que l'on va se prononcer. Et si j'étais quand même un peu jusqu'au boutiste, ce que je peux être dans certains moments, vous me rendrez cette justice-là, et je le prends pour un compliment, à titre personnel, je prendrai pour symboliser l'importance de cette ombre portée de la question russe, le symbole que représente à la conférence de la paix le président Wilson. Quand Wilson arrive en Europe début 1919, et qu'il va rester quasiment jusqu'au mois de juin, avec juste un très bref séjour aux États-Unis, en mars, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être complètement déconnecté de l'opinion publique américaine, et ce qui sera un élément également très important dans le fait que les États-Unis ne ratifieront pas le traité de Versailles. L'opinion publique est entrediassemée par Wilson. plus jamais de guerre, une paix juste, une analyse très favorable des 14 points du président Wilson. Il faut être un mauvais coucheur comme moi pour dire, attention, lisez bien, c'est au strict bénéfice d'une Pax Americana. Et puis, au fur et à mesure que la conférence de la paix s'est déroulée, l'opinion intellectuelle s'est détachée du président Wilson. Et au moment du traité de Versailles, cette opinion intellectuelle, pour une large part en tout cas, est devenue l'enniste. Vous avez là, donc, cette importance. Ça, c'est, je dirais, le premier élément que vous devez toujours avoir en mémoire. parce que ça va jouer, y compris, par exemple, dans des domaines apparemment très éloignés du politique. Pense, par exemple, au mouvement surréaliste, symbolisé par André Breton, dans le fameux manifeste du surréalisme. Durant les années 20, en grande partie, le mouvement surréaliste sera compagnon du road route du communisme. La rupture intellectuelle entre surréalisme et communisme est quelque chose d'extrêmement passionnant à étudier, mais de relativement tardif, lorsque le communisme s'orientera vers la défense quasi-exclusive d'un art réaliste au nom du matérialisme historique, que sais-je encore. Moi, je vous invite à lire la lettre de rupture entre André Breton et le comité central du Parti communiste, qui se conclut par cette formule fameuse, puisqu'on demandait à André Breton de soutenir, de dire tout le bien qu'il devrait penser par définition en tant que révolutionnaire d'un art réaliste. Il a cette très belle formule « Pensez-vous, camarades, que j'ai tort de vous répondre merde. » Bon, vous n'avez qu'à trouver cette lettre partout, cette lettre d'André Breton. vous ajoutez à ça l'ombre portée de la question allemande, qui fait que, grosso modo, vous allez distinguer deux périodes dans les années folles, celle d'une politique très stricte vis-à-vis de l'Allemagne, jusqu'en 1923, inclus, et qui est que l'Allemagne étant responsable des dommages de guerre pour les avoir causés, je crois vous avoir rappelé ce second principe, il faut exécuter les traités de paix de manière rigoureuse. Et on entre donc immédiatement dans une sorte de jeu de rôle où les Allemands vont avoir l'habileté de faire porter la responsabilité de leur, entre guillemets, soi-disant incapacité à assumer les conditions financières de la paix sur jusqu'au bout au boutisme français. Donc vous avez cette question des réparations qui comportent notamment des livraisons en charbon, il faut bien compenser, évidemment, on donne les mines de la Sars à la France jusqu'en 1935 où un plébiscite choisira, n'est-ce pas, de déterminer ce que la Sars viendra, il faut aussi des livraisons de matériel et de charbon de la Roure. Les Allemands en 1922 disent qu'ils ne peuvent plus faire face, opération militaire française avec l'aide de nos amis belges, occupation de la Roure et là, l'économie allemande va rentrer dans ce que le chancelier Kounod va appeler la résistance passive, financée par une inflation délirante, je crois que vous en avoir déjà dit un mot, cette inflation délirante, un trimbo-poste de plusieurs milliards de marques, n'est-ce pas ? Si vous allez pour faire vos courses vous avez une boîte de billets qui ne valent strictement plus rien, je crois avoir fait directement allusion à une conversation en propos d'Elmut Kohl, ancien chancelier allemand dans les années 80 qui disait que quand il allait au restaurant chaque dimanche avec son père dans la Roure précisément, eh bien son père commandait le repas et payait l'addition avant que le repas ne soit servi parce qu'il aurait triplé ou quadruplé durant le simple déroulé du repas voilà et en termes de responsabilité collective c'est la France par son intransigence qui est présentée comme responsable et coupable d'avoir déstructuré cette économie allemande rien n'est plus faux l'Allemagne depuis 1914 a soigneusement financé la politique de guerre par évidemment l'inflation le suicide financier allemand est une opération de communication politique pour faire porter la responsabilité du chaos sur la France et ainsi enfoncer un coin entre les anciens alliés de 1914 pour que l'Allemagne puisse se reconstruire je crois quand même en master que j'ai quand même le droit d'exiger que des étudiants avisés comprennent cela et si vous croyez que j'exagère alors interrogez-vous sur la solution financière choisie au lendemain de cette occupation de la roue en 1923 qui est l'intervention financière américaine massive on appelle cela le plan d'office pour 5 ans 1924 plus 5 égale 1929 printemps 1929 suivi mon regard et où des crédits américains mobilisés par des banques privées notamment par la banque Chase Manhattan Bank et la banque Morgan vont être massivement prêtées à l'Allemagne pour qu'elle puisse se reconstruire d'une part et d'autre part payer remplir les termes de ses obligations dont le délai va être progressivement renégocié donc vous voyez très bien comment cette question des réparations va perdurer comme facteur empoisonnant ces questions-là et donc l'Allemagne se reconstruisant sous perfusion de finances américaines parce qu'aux Etats-Unis c'est pas non plus la joie c'est la prohibition on est dans une crise de surproduction on est dans un clima xénophobe on prend une affaire Sacco et Vanzetti que sais-je encore vous comprenez bien la création du FBI par un dénommé Hoover qui est d'abord une police politique contre les étrangers les anarchistes les révolutionnaires une forme d'état dans l'état jusqu'à sa disparition dans les années 60 donc les américains vont prêter massivement de l'argent parce que ils ont besoin aussi d'avoir des moyens et des débouchés pour éviter les contradictions économiques et sociales qu'ils connaissent enfin bref ce qui reste dans ce système financier international qui se reconstruit c'est en 1924 du point de vue français les allemands peuvent vous rembourser des choses mais vous les copains vous n'oubliez pas de nous rembourser les américains c'est-à-dire c'est-à-dire que l'argent qui sert à l'Allemagne à sa reconstruction et à payer ses obligations internationales ne sert pas forcément à la France uniquement pour se reconstruire ce qui était le but puisqu'une partie non négligeable de ce montant servira à rembourser la dette contractée vis-à-vis des Etats-Unis et donc de ce point de vue nous sommes en plein dans la stratégie d'affaiblissement de la position française autre conséquence jusqu'en 1923 l'opinion publique anticommuniste évidemment dans sa majorité est aussi farouchement anti-allemande l'Allemagne paiera je crois et si je ne l'ai pas fait c'est une erreur de ma part vous avoir signalé que dans les budgets qui suivent la guerre des tas de recettes non couvertes des tas de dépenses non couvertes sont prévues et on appelle cela des recettes extraordinaires ça sera couvert par les réparations dont on ne sait même pas quel est le montant c'est le ministre des Finances Clotz qui est d'ailleurs l'un des signataires du traité de Versailles qui met au point ce mécanisme vous comprenez bien que cette politique là se fracasse en 1923 et que en termes de communication politique cette politique d'exécution des traités au nom du principe l'Allemagne paiera se traduit par finalement un très grand affaiblissement de la position française et donc à partir de là élection législative le fait que les milieux financiers soutiennent au rapprochement entre socialistes et radicaux le cartel de gauche parce que la politique de cette droite nationaliste germanophobe a conduit à mettre en péril les équilibres réels voulus par les traités de paix c'est à dire le barrage contre la révolution russe et donc mouvement de spéculation contre le franc qui meurt au pouvoir la gauche enfin la gauche non communiste puisque n'oubliez pas qu'à côté du caractère germanophobe le communisme voilà l'ennemi et donc on va rentrer dans une politique où la culture pacifiste va trouver de quoi prospérer sur l'illusion d'une amitié avec les allemands c'est la politique de rapprochement symbolisée par le chancelier allemand Gustav Stressmann et par Aristide Briand en France et qui va déboucher sur des rapprochements et donc évidemment le symbole le plus important de ces rapprochements c'est l'illustrissime traité de Locarnon donc la paix l'amitié franco-alme étant un empêcheur de tourner et de penser en rond très facilement je veux quand même si vous me le permettez revenir sur ces données la base de la réconciliation franco-allemande outre l'illusion pacifiste la guerre hors la loi que symbolisera le pacte de Brian Kellogg le cours nouveau donné aux conférences de désarmement que c'est un jour qui prend place avant la crise économique d'octobre 19 et que personne n'a prévue même si elle n'est rien que logique par beaucoup d'aspect comprenons bien donc ce qui se passe avant octobre 19 prospérité grâce au crédit américain l'Allemagne se développe c'est Hollywood c'est une formidable croissance financée donc par des capitaux américains qui trouvent un débouché tout à fait tout à fait rentable la France en tire quelques bénéfices même si je répète c'est grevé par la question des détentaires alliés et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes donc Aristide Brion et Gustave Stressman entreprennent une politique de rapprochement et activement on dit que cette politique de rapprochement contribue à solidifier la paix entre la France et l'Allemagne apparemment c'est une très belle mécanique je veux néanmoins m'interroger de façon très précise sur deux de ces aspects là d'abord les relations franco-allemandes touchent par définition les relations franco-allemandes mais j'avoue ne pas très bien comprendre ce que la France gagne par les accords de Locarno à dire que l'Allemagne renonce à faire la guerre à la France parce qu'il n'y a plus d'éléments de conflit entre la France et l'Allemagne et que notamment on admet du point de vue allemand la restitution de l'Alsace et de la Moselle à la France c'est bien le minimum minimum c'est bien le minimum minimum parce qu'à cet accord de Locarno qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'Allemagne reconnaît ses frontières occidentales et moi au lieu de dire arreux arreux ouais c'est la paix éternelle entre la France et l'Allemagne non non moi je suis un abruti si j'ai quelqu'un qui me dit je reconnais mes frontières occidentales en français ça veut dire je ne reconnais pas mes frontières orientales or la France se définit comme étant le protecteur des états nouvellement créé je ne sais pas ça s'appelle la Pologne la Tchécoslovaquie qui ont été créées alors peut-être n'ont des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes en tout cas dans une conception la géométrie variable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes je crois vous l'avoir dit et pour la Pologne et pour la Tchécoslovaquie dans l'unique pensée d'avoir un airbag contre la révolution russe ces petits états vous ajouterez la Roumanie la Yougoslavie états tout à fait passionnants je le concède avec laquelle la France essaye de nouer des alliances stratégiques pour encercler l'Allemagne n'est-ce pas ? on ne sait jamais et là patatras vous signez avec les Allemands un truc que la seule concession des Allemands c'est de vous dire je reconnais mes frontières occidentales c'est-à-dire que vous dites aux gens que vous êtes censés protéger démerdez-vous parce que si l'Allemagne dit en substance je ne reconnais pas mes frontières orientales ça veut dire quoi ? ça veut dire que les Allemands veulent récupérer la partie des territoires allemands de Pologne ça s'appelle Danzig que je sache ça veut dire que les Allemands veulent récupérer la coque montagnarde qui qui sert de frontières naturelles mis à part le fait qu'il y ait aussi d'abondants de ressources en fer et une tradition industrielle lourde vous savez je crois que la plupart des moteurs de la Luftwaffe pendant la seconde guerre mondiale seront construits par les usines Skoda non ? quel est ce foutage de gueule que de dire aux alliés français polonais ou tchèques nous sommes contents nous avons reconnu nos frontières aux occidentes et aux occidentales de l'Allemagne démerdez-vous démerdez-vous on vous laisse crever vous comprenez vous comprenez bien ces questions là mais et c'est là c'est la dialectique avec la société française puisque il n'est pas question il n'est plus question de faire la guerre puisque on a vécu l'horreur absolue de la première guerre mondiale que je vous ai décrite puisque 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 plus jamais ça au nom du pacifisme les opinions publiques voient dans la fin de tout conflit potentiel entre la France et l'Allemagne la garantie d'une paix éternelle alors que rien n'est plus faux rien n'est plus faux rien n'est plus faux donc ces éléments là que je viens de rappeler l'ombre portée de la question allemande l'ombre portée de la question russe les circuits financiers internationaux tout ça sert de base à la contextualisation à quoi il faut ajouter un dernier élément sur lequel je vais m'arrêter là puis je reprendrai ça probablement dans la soirée pour analyser comment tout ça fonctionne la crise il faut ajouter à cela de la façon évidente et vous comprendrez en cette période ce que ça veut dire il faut qu'on souffle un coup le guet paris la fête les années folles quoi Montparnasse Montmartre la coupole la rotonde la closerie des lilas vous pouvez voir Picasso Modigliani Hemingway là on se pose pas encore la question de savoir pour qui sonne le glas puisqu'on va plager Hemingway jusqu'au bout sur le sujet on est dans l'espérance de bâtir comment il dira l'autre la condition humaine vu ce que l'on a connu entre 1914 et 1918 vu les 1 million 400 mille morts vu les 3 millions et demi de blessés vu les gueules cassées on a besoin de s'amuser un coup non on a besoin de voilà on a besoin de faire la fête est-ce que la femme qui a supplé l'homme dans les usines va continuer à accepter benoîtement et d'être chassé de l'usine parce qu'il faut bien retrouver de la main d'oeuvre parce qu'en manque de population active il faut bien des étrangers qui viennent etc vous comprenez ce climat là constitue quand même ce besoin vital de respirer constitue quand même un élément très important de cette contextualisation je m'arrête là parce que j'ai commencé très tard aujourd'hui pour des raisons indépendantes de ma volonté mais comme on dit aujourd'hui pour avoir des autorisations dérogatoires de circulation qui en plus je m'auto fait en tant que maire de ma commune j'avais des missions de service public à remplir ce matin donc je n'ai pas pu commencer aussitôt que je l'aurais voulu bonne journée je m'arrête là